... Bonjour et bienvenue à ce petit déjeuner consacré à la célébration d'un événement qui a eu lieu il y a dix ans, presque jour pour jour. L'inscription du mot francophonie dans la Constitution, à l'article 14, de la francophonie et des accords d'association, et bien sûr du fameux article 87 que je vous cite, « La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant les Français en partage. » Voilà, je m'appelle Ivan Kadakoff et je présente l'émission de décennation francophonie sur TV Saint-Compte qui met en valeur chaque semaine les nouvelles initiatives en faveur de la langue française et j'aurai le plaisir d'animer ce petit déjeuner ce matin organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors l'objectif de ce moment convivial est que nous faisons le plus interactif possible, et bien se dresser un bilan de ces dix ans. Merci d'être présent nombreux ce matin pour ce petit déjeuner, merci à Jacques Craval d'avoir pris cette initiative. Il était important de commémorer, alors même que nous apprêtons à réviser de nouveau cette Constitution, cette introduction majeure de la francophonie dans notre Constitution. Et bien évidemment, moi je suis très heureux d'accueillir mes collègues parlementaires de nombreux ce matin, et bien évidemment aussi M. le ministre Jean-Baptiste. Ta fidélité n'a d'égal que mon engagement et ta sincérité à travers la démarche qui la tienne dans l'espace francophone, pas seulement aujourd'hui, mais également hier. Donc c'est un véritable honneur de t'accueillir ici. La destination de la francophonie ce matin, elle est ici, à la question. Donc ce repas, c'est aussi bien évidemment, vous écouter, mais c'est aussi de voir comment tous ensemble, et bien la francophonie à travers l'engagement du Président de la République, qu'on soit pour ou contre l'action du Président de la République, je pense qu'il y a un domaine pour lequel, en dehors de l'esprit partisan, et dans la francophonie il y en a quelques-uns aussi, mais c'est cet esprit d'ouverture, ce plurilinguisme, et je salue Louis de Pecker d'être avec nous, qui doit nous guider. Ça a été dit à travers les valeurs, à travers les fondements, la diversité que représente aujourd'hui la francophonie, et bien ça doit nous rassembler tous pour que demain la francophonie porte plus loin les attentes de notre espace francophone, qui sont multiples, à travers les mutations qui sont en route dans ce monde. La francophonie doit s'appuyer sur son socle, mais elle doit savoir également envisager l'avenir pour mieux répondre aux attentes des peuples telles que le prononçait avec beaucoup de force Léopold Sénard-Songor. Pourquoi, finalement, la francophonie était difficile à intégrer dans la Constitution ? Alors, il y avait chez certains, si vous voulez, une opposition un petit peu idéologique. Certains avaient tendance à penser que la francophonie n'était pas un objectif important pour la matière de la France, que ce qui comptait c'était l'Europe. Et donc, assez curieusement, on a rencontré chez certains partisans déterniers de l'Europe, cette idée de dire, c'est pas parce que dans la Constitution, on va rappeler que la France participe à la Constitution de l'Union Européenne, qu'il faut aussi mettre sur le même plan la francophonie. Le plus prochain sommet de la francophonie, la France vient de mettre la francophonie dans sa Constitution, au fond, était quelque chose qui était plutôt porteur pour le président de la République française. Mais je dois dire que ça a été un bon moment ministériel et parlementaire. Comment faire pour que les Français se sentent, aujourd'hui, plus investis en francophonie ? Je crois qu'il faut éviter, ça c'est une menace qui pèse sur nous, de voir la francophonie s'institutionnaliser et se bureaucratiser. Il y a, quelque part, dans cette période, une idée comme quoi nous sommes de temps plus forts que nous abandonnons notre identité, notre histoire. Non, au contraire, au contraire. Plus nous avons notre identité, plus nous avons notre histoire, plus nous pouvons nous intégrer dans ce monde. C'est pas une manière de cisez, au contraire, c'est une manière de participer. Et je crois que c'est un des éléments fondamentaux de cet aspect-là. Et puis, plus concrètement, cet article, il a insoufflé une dynamique, il s'inserait dans le cadre d'une voie qui est tracée par l'ensemble des institutions françaises et portée par le gouvernement. Donc nous, on est en œuvre, on est très actifs pour donner de l'ampleur à cette volonté du gouvernement qui est créée parlementaire. L'AFD, c'est à la fois un opérateur financier, et puis c'est une plateforme. Donc le public, c'est bien de fédérer les énergies et les bénéfices, les États dans lesquels nous intervenons, les 100 États dans lesquels nous intervenons, et singulièrement l'Afrique. Donc l'Afrique, vous le savez mieux, au moins, évidemment, c'est 85% des locuteurs en langue française d'ici 2050. Et aujourd'hui, l'AFD, c'est 10 milliards et demi d'euros d'engagement. On a un objectif de doublement de l'activité en ce moment. L'argent, améliorer la francophonisation, on va dire, de l'aide publique au développement, en faisant en sorte que, enfin, il y a la modernisation de ces trois choses. Un, il y a une extra-appropriation de la part des concitoyens français, mais aussi de la part de ceux qui reçoivent l'aide publique au développement des populations les plus fragiles. Et donc, c'est là où on peut aussi avoir un vecteur, un moteur, et faire en sorte qu'elle soit au plus près du terrain. La francophonie, c'est bien sûr la langue en partage, mais aussi ce sont les principes et les principes, je dirais, l'universel, l'égalité, la fraternité et la liberté. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, surtout, la francophonie, donc, vectrice, les plus importantes aujourd'hui, ce sont les associations de femmes. Et l'AFD l'a bien pris en compte, dans la mesure où le genre est au 50% d'un point important. Moi, je représente quelque chose d'assez particulier, puisque je suis élu des Français qui habitent, parlent en France. Et je voulais juste te donner cette petite expérience. Moi, je représente les Français qui habitent en Europe centrale, dans beaucoup de pays qui sont ici. Je représente cette partie des Français qui sont justement multilingues. J'ai toujours, pendant ma circonscription, je dis toujours que les Français parlent pas beaucoup de langue. Moi, mes électeurs, ils parlent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Entre 2008 et 2018, beaucoup de choses ont changé pour la francophonie et pour la solidarité, notamment la question des migrations dans l'espace francophone, la question de la sécurité, on a parlé du G5 Sahel, dans l'espace francophone aussi. On se verbalise beaucoup de l'idée que, en Afrique, l'Afrique est l'avenir de la francophonie, mais on part du principe, quand on dit ça, que les francophones vont faire des enfants francophones. J'ajouterais le problème de la presse. Je douche du poids, le monde diplomatique est un journal qui se porte bien. C'est le journal français le plus lu dans le monde. Mais la situation est catastrophique. Les premiers postes qui partent dans les médias, c'est les postes de correcteurs. Donc le français est de moins en moins bonne qualité dans les journaux. Je crois que notre force, la force de la francophonie, c'est notre histoire commune. Et ce n'est pas cette langue française, cette langue française, elle doit évoluer. On doit être à la fois agressif, et quand j'entends mon collègue Gilles, tu disais, de l'anglais, et voir les yeux, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il faut changer. Il ne faut pas avoir peur du nouveau monde. La francophonie, c'est la jeunesse. Moi, je suis président de l'amitié du Mali, mais la jeunesse, elle parle comme ça. Il faut donner envie aux gens d'apprendre le français, il faut donner des raisons aux gens d'apprendre le français, et surtout aussi penser aux nouvelles technologies. Le numérique, le Gabila, l'alliance française, travaille depuis très longtemps, depuis le début avec TV5M, justement sur l'enseignement à distance, et maintenant le numérique permet aussi ces choses-là. La francophonie, c'est la langue qui permet à tous les compatriotes aussi de pouvoir faire des études et de pouvoir s'exporter à l'étranger, de faire des expériences sur la scène internationale. Il faut que nous soyons à l'offensive, sûrs de nos valeurs, et la francophonie, ce sont des valeurs qui ont été rappelées. Et donc, être à l'offensive, c'est se dire, eh bien oui, l'anglais existe, mais pourquoi l'anglais a fait la différence ? Pourquoi l'anglais a fait la différence ? Parce que c'est une langue qui est apparue utile. Et donc aujourd'hui, si on veut gagner, et si on veut marquer des buts de demain, eh bien c'est faire que le français devienne également une langue utile. Il faut que la francophonie embrasse une autre dimension. Et cette dimension, c'est l'ouverture sur la société civile. C'est pas un fonctionnement en silo, ou c'est un fonctionnement en partenariat, en convention. Et donc c'est pourquoi je propose que dans le cadre de l'action de la francophonie, si on veut vraiment, véritablement, s'engager dans les questions de coopération, dans ces questions de gouvernance, eh bien on ne peut pas le faire tout seul. L'Assemblée parlementaire francophone, elle ne fera rien tout seul, elle a des perspectives d'action, mais on veut le faire avec vous tous. Et ça aussi, c'est une donnée du monde. Celles et ceux qui pensent que nous sommes suffisamment forts, tout seuls, eh bien se trompent. Donc la francophonie, c'est un magnifique outil, et je suis convaincu qu'au-delà des aspects matériels qu'il nous faut envisager, au-delà de la langue, c'est d'abord ce que vous avez exprimé avec force, c'est les valeurs qu'il apporte. Et c'est ces valeurs que nous devons aussi emmener dans la réflexion du monde global qui est le nôtre. Et c'est Édouard Glissant qui disait la mondialisation qu'on ne peut pas nier à travers les échanges, le numérique, etc., c'est aussi les aspects humains. Et ce qui fera la différence demain, pardonnez-moi si je suis un petit peu utopique, c'est la construction d'un monde où la fraternité n'est pas qu'un seulement camo, où le vivre ensemble peut devenir une réalité, et je pense qu'aucune autre valeur, comme la francophonie, telle qu'elle a été mise sur le pied, sur le socle par Senghor et puis par d'autres, eh bien on a de l'avenir devant nous, mais ça dépend aussi de chacun et chacune d'entre nous. Et je compte sur les parlementaires pour porter encore plus loin ces valeurs de la francophonie, mais ça dépendra aussi comment nous allons mener ça au sein du Parlement français, comme dans les autres parlements. Merci à vous. Moi je crois que, en fait, la conclusion de tout cela, c'est que définitivement, en matière de francophonie, le Parlement a toujours un temps d'avance sur les gouvernements. J'ai souvenir que l'APF fut fondée en 1967, soit trois ans avant la création de la CCT, qui était l'alliance des exécutifs au sein d'une agence de coopération. Et donc, à l'époque déjà, les parlementaires avaient montré la voie. En matière également d'inscription de la francophonie dans la Constitution, on le voit. Il a fallu que ce soit le Parlement aussi, qui soit pionnier, qui ouvre la voie. Et puis, vous dire que, en petit pain d'œil, on pouvait penser que le chantier était terminé en 2008. Moi je t'attendais, cette année, connaissant l'attachement de Jacques à ce fait fondateur 1539 ordonnance de Villers-Cotterêts, qu'il dépose un amendement pour que Villers-Cotterêts figure dans la Constitution française, à bout d'étour d'un article sur la langue. Et j'ai l'air sur laquelle il y a le 31 octobre en septembre. C'est ce qu'on a fait.